Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'atlas anatomique e-anatomie. Baptiste est un interne à qui le chef de service demande de l'assister lors d'une intervention sur l'appareil digestif d'un patient. Problème, il n'est pas tout à fait au point ayant surtout travaillé en orthopédie. Il doit absolument savoir où il va mettre les mains. Baptiste a besoin d'images de l'appareil digestif et de préférence de différentes sortes. e-anatomie devrait pouvoir l'aider. e-anatomie, c'est quoi ? e-anatomie est un atlas interactif d'anatomie humaine proposant des coupes basées sur l'imagerie médicale. TDM ou scanner, choroscanner, IRM, radiographie, cellioscopie, mais également des schémas, des images en 3D ou des illustrations. e-anatomie s'adresse aux médecins, radiologues, étudiants et professionnels de l'imagerie médicale et est disponible en plusieurs langues. e-anatomie, comment ça marche ? e-anatomie propose trois types de navigation dans le corps humain. La première permet d'explorer le corps humain à partir de quatre zones génériques. La tête et le cou. Chaque zone est ensuite divisée en modules précis, par exemple, abdomen-pelvis ou encore cavité abdomino-pelvienne pour rester dans le cas qui nous intéresse. Une deuxième méthode de navigation est de partir du mannequin situé dans la partie droite. Dans notre cas, il faudra cliquer sur le rond rouge indiquant l'abdomen. On accède alors au même module. Une troisième méthode consiste à naviguer dans les structures anatomiques. Ce menu est accessible sous le mannequin lorsqu'on est sur la page d'accueil. Un menu alphabétique permet d'effectuer des recherches précises, soit à partir de l'alphabet, soit à partir de la barre de recherche. Il faut cocher avec image pour être sûr d'en obtenir. e-anatomie, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quelle que soit la navigation retenue, les modules me renverront de toute façon sur ce type d'interface. Et là, je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est ce que nous verrons dans le deuxième tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada